Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Joe Goldberg, gérant d'une librairie, rencontre Gwenevere Beck, une aspirante écrivaine. Joe se met à les pieds sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie. Un soir, alors que Beck est fortement alcoolisée, elle tombe sur les rails du métro et Joe la sauve in extremis. Il en profite pour lui voler son téléphone. Beck rend visite à Joe pour le remercier et il l'invite à sortir. C'est alors que Joe attire Benji, le petit ami de Beck, dans le sous-sol de la librairie, l'assomme et l'enferme dans une cage en plexiglas. Joe ne sait pas trop quoi faire de lui. Peach, une des meilleures amies de Beck, est suspicieuse à propos de Joe. Beck repousse les avances de son professeur qui menace de plomber sa carrière. Elle le menace alors de révéler son harcèlement sexuel. Joe et Beck échangent un baiser. Et, plus tard, Joe donne à Benji un cocktail contenant de la rachide en sachant pertinemment qu'il y est allergique, ce qui entraîne son décès. Il découvre que Beck continue à coucher avec d'autres hommes et qu'elle le considère comme un « peut-être ». Alors qu'ils sont sur le point de coucher ensemble, Peach les interrompt car elle a besoin d'être emmenée en urgence à l'hôpital et Joe comprend que c'est une manœuvre. Joe brûle le corps de Benji dans les bois et est presque surpris par des randonneurs. Peach soupçonne Joe de lui avoir volé un livre. Joe retourne auprès de Beck pour qu'ils s'adonnent enfin l'un à l'autre mais Joe ne tient pas la longueur. Avec le téléphone qu'il lui a volé, Joe apprend que Beck part en week-end avec un homme mystérieux se faisant appeler le capitaine. Il la suit une nouvelle fois et découvre qu'il s'agit en fait de son père, un ancien toxicomane qui a refait sa vie avec une nouvelle femme. Beck découvre Joe qui est obligé d'assister au repas de famille très tendu. Joe et Beck s'adonnent ensuite à nouveau au plaisir de la chair et cette fois, Joe est à la hauteur. Peach continue d'interférer dans la relation de Beck et Joe en simulant une tentative de suicide. Joe en profite pour fouiller son PC et découvre que Peach est obsédé par Beck et tente par tous les moyens de contrôler sa vie. Joe, toujours très mesuré dans ses réactions, suit Peach pendant son footing et la frappe violemment à la tête avec une pierre, mais découvre ensuite que Peach est toujours vivante. Pour sa convalescence, Peach demande à Beck de l'accompagner quelques jours dans le manoir familial à l'écart de la ville. A nouveau, Joe les suit et s'infiltre dans la propriété. Peach tente de coucher avec Beck, mais elle prend ses affaires et quitte la maison. Peu après, Peach repère Joe et le braque avec une arme. C'est ensuite un affrontement dans lequel Peach est tué et Joe Mackey se l'a en suicide. Quelques temps après, Joe voit Beck devenir de plus en plus distante. Il la soupçonne de le tromper avec son psy. Joe décide alors de suivre une thérapie avec le docteur Nicky sous une fausse identité et finit par apprendre que Beck a tout simplement besoin de temps et d'être un peu seul. Trois mois après sa séparation avec Beck, Joe sort avec Karen. Au détour d'une balade, il tombe sur Beck. Ils se revoient au déménagement d'un ami en commun et ne peuvent résister l'un à l'autre. Joe quitte Karen qui n'hésite pas à dire ses quatre vérités à Beck et mentionne Candace, l'ex que Joe semble avoir du mal à oublier et qui a disparu. Lors d'un flashback, alors que Joe est en couple avec Candace, nous voyons Joe qui n'hésite pas à tuer l'amant de Candace en le poussant du haut d'un immeuble. De retour au présent, voyant que Joe évite le sujet, Beck décide d'enquêter sur Candace. De son côté, Joe découvre que Beck avait effectivement une relation avec le docteur Nicky et qu'elle lui a menti. Alors qu'elle est seule chez Joe, Beck découvre la cachette de Joe avec son ancien portable et des affaires appartenant à Benji et Peach. Elle comprend trop tard à qui elle a affaire et Joe l'enferme dans son coffre en plexi. Joe explique à Beck pourquoi il a été forcé de tuer Benji et Peach mais aussi les maltraitances qu'il a subi dans son enfance. Beck semble compatir mais lorsque Joe ouvre la porte, elle tente de s'enfuir. Quatre mois plus tard, nous apprenons que Beck est morte et que dans un livre publié à titre posthume, elle accuse le docteur Nicky de tous les crimes de Joe. Joe reprend le cours de sa vie lorsqu'il voit débarquer Candace dans sa librairie.